... Bienvenue au Manoir des Indes, suivez-moi pour une visite. Nous avons mon mari Olivier Sergent et moi-même racheté le château il y a 20 ans maintenant pour en faire initialement une bâtisse pour les réceptions de mariages et séminaires. Le château est entouré d'un parc de 3 hectares. Suite à cet achat, nous avons eu une demande pour de l'hébergement. Et donc nous avons décidé de construire l'hôtel des Indes. Nous avons un total de 7 chambres qui vont de la chambre caractère, le petit dans les 20 mètres carrés, à la junior suite qui fait elle 45 mètres carrés. C'est un hôtel atypique dans la mesure où premièrement le château était la demeure de René Madec, célèbre Quimperrois parti aux Indes au 18e siècle. Il y a un mélange des genres, un mélange de matériaux, matériaux des Indes et de Bretagne. La particularité ici également, c'est que nous avons un spa, piscine couverte chauffée en sous-sol, dans les caves boutées. Et nous avons également deux salles de massage. Le meilleur compliment que nos clients peuvent nous faire lorsqu'ils partent d'ici, c'est qu'on était complètement dépaysés et ressourcés. Les clients qui viennent ici, souvent nous on les guide en premier lieu vers le centre-ville de Quimper, vers le centre historique. Côté sud, on les dirigeant en général, du côté de Bénodé, la baie de Concarneau, et pour finir par Pontavène, la cité des peintres. De l'autre côté, côté ouest, évidemment le petit village médiéval de Cronan, et toute la baie de Douarnonné qui mérite tant d'être vue également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada